On se retrouve sur la conférence EA en commençant directement par un making-off de Star Wars Battlefront 3, j'ai envie de dire Battlefront 3, mais ça a été rebooté. Donc ça s'appelle tout simplement Star Wars Battlefront, il n'y a pas de 3, il n'y a vraiment rien à dire, tout ce que je peux dire c'est que c'est un jeu que j'attends énormément, pour la simple et bonne raison que Star Wars Battlefront 2 est un jeu que j'ai torché dans tous les sens, non seulement j'y ai joué beaucoup quand j'étais jeune, mais même aujourd'hui encore j'y rejoue, le fait de rejouer en mode conquête avec un écran splité et tout, mais si c'est que du bonheur je vous jure que c'est vraiment ce jeu, mais Battlefront 2, c'est pas forcément un jeu excellent, mais le concept en lui-même, le fait d'ouvrir le monde de Star Wars un minimum, fait que c'est explosif, et je sais très bien qu'avec le concept de Battlefront, on peut faire quelque chose d'énorme sur Next Gen, et donc je pense que je mise tout sur le Battlefront qu'ils vont faire prochainement chez EA, c'est vraiment un des jeux que j'attends le plus, il n'y a pas de doute, et ce que je peux lire dessus, à ce que j'en ai vu, c'est simplement un simple making of, qui nous disait que le jeu est en préparation, ils sont allés sur les lieux de tournage des premiers Star Wars, et franchement ça fait plaisir, mais bon, on ne l'en savait pas plus, je préfère directement passer au jeu suivant qu'ils nous ont présenté après, plutôt que m'attarder sur un jeu qui de toute façon n'est pas fini, parce qu'après celui qu'on a eu c'était Dragon Age Inquisition, à savoir qu'on a eu un trailer juste avant, et parlons de Bioware, parce que Bioware ont développé Mass Effect, Mass Effect je suis très fan, mais j'en parlerai juste après, soyez patient, quand j'ai vu le logo de Bioware, je me suis dit, ça y est, on nous présente un teaser, je ne sais pas, de Mass Effect 4, mais non, ça a été Dragon Age Inquisition, je n'ai pas joué au premier Dragon Age, mais je vais bientôt m'y mettre je pense, à savoir que le 2 est reconnu comme une grosse déception, je ne peux pas donner d'avis dessus, tout ce que je peux dire, c'est que ce Dragon Age Inquisition m'a donné énormément envie, parce que graphiquement ça envoie à ce qu'ils nous ont montré, par contre, ce que j'ai encore à rajouter cette fois-ci, c'est la coopération, il y a encore de la coopération, moi je trouve ça étrange que toutes les conférences de l'E3 se portent en plus grosse partie sur la coopération, j'ai du mal à savoir si c'est quelque chose de bien ou pas bien, parce que d'un côté oui c'est bien, parce que tu amuses en coopération, mais n'en amusez pas, une fois c'est sympa, mais l'année dernière on nous a barbé avec les jeux open world, moi je me suis dit, merde, si on ne nous fait que des jeux open world, on va finir par se lasser, on revient à nouveau des jeux un peu plus dirigistes, un peu à l'uncharted, un truc comme ça, si on n'a que des open world, ça va nous manquer, la cette année je me dis la même chose, mais pour la coopération, si on ne nous fait que la coopération, il y a un moment ou un autre, le mec il se dit, j'ai envie d'être seul, merci de me laisser jouer seul, non mais c'est bien la coopération, mais voilà, il ne faut juste pas m'en abuser, et quand j'ai vu qu'ils ont nous foutu sur la grandeur d'inquisition, je me suis dit, on verra, on verra, on verra, moi en tout cas c'est clair que j'y jouerai, d'abord que je me fasse le premier, le deuxième, j'y réfléchirai si je devrais faire, moi je pense que je le ferai juste parce que, histoire de dire que voilà j'ai fait le 1, le 2, mais beaucoup de gens ne me le conseillent pas le 2, en tout cas je préfère passer directement au jeu suivant, parce que je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur le Dragon Age, du fait que je ne connais pas très bien, et le jeu suivant, il s'agit bien de Mass Effect 4, et justement c'est une grosse coïncidence, on a parlé de Bioware sur le Dragon Age Inquisition, et on passe directement toujours sur le Bioware avec Mass Effect 4, sauf qu'ils nous annoncent encore que le jeu n'est pas vraiment commencé, personnellement on n'a pas vraiment, si je pense qu'ils ont commencé à travailler un peu sur le concept du jeu, ils ont un peu réfléchi à comment ça allait faire marcher le jeu, c'était un making-off à savoir, comme ce qu'on a eu sur le Star Wars Battlefront, c'était le même délire, je suis hyper fan de Mass Effect, en tout cas moi je considère les 3 Mass Effect comme étant les meilleurs jeux du monde, voilà c'est juste pour vous dire, juste ça, même j'ai eu parti des rares personnes, enfin des rares, il y en a énormément qui ont aimé le 3, mais moi je considère le 3 comme l'un des meilleurs, mais bon voilà c'est juste un avis, je vous en parlera plus en profondeur quand je ferai des vidéos dessus, je pense, ça c'est clair et net que j'en ferai des vidéos, pour parler de ce 4, apparemment ça va se passer dans une nouvelle galaxie, avec des nouvelles créatures, il y aura un plus grand choix dans les personnages, donc on pourra choisir des créatures diverses je crois dans les personnages, donc plus de Shepard et Mikuï, même si je suis sûr qu'il fait Shepard, là je pense qu'il aura un choix du personnage total, je suis pas sûr de ce que je dis, mais on verra bien, on verra bien ce qu'il en sera, en tout cas, Mass Effect 4, j'attends tout de ce jeu, s'il vous plaît, Bioware, faites nous quelque chose de libre, pas quelque chose de pris par la main, pas quelque chose de trop linéaire comme était Mass Effect 2 et 3, je considère le jeu comme trop linéaire, je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose un peu plus libre, comme le fait de pouvoir se balader sur quelques planètes, comme dans le premier Mass Effect, même si c'était un peu chiant au final, de faire ça dans le premier Mass Effect, mais au lieu d'élaborer ça dans le 2003, ils ont tout simplement supprimé le fait de pouvoir se balader sur des planètes, donc s'il vous plaît, Bioware, faites nous quelque chose de libre, j'ai vraiment envie de découvrir l'univers de Mass Effect plus librement, voilà, ça ferait vraiment plaisir, on va passer directement à d'autres jeux, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à rajouter sur Mass Effect 4, bon, au truc du fait qu'on a eu une partie totalement chiante sur les jeux de sport, sur EA Sport, on a eu du Mirror's Edge 2, à savoir que, évidemment, je n'ai pas joué au premier volet, encore une fois, je l'ai sur Steam, je n'ai toujours pas joué, mais de toute façon, sur Steam, je dois avoir une trentaine de jeux que je n'ai pas touché, voilà, c'est... à force de voir des premières missions partout, de Woh, c'est génial, j'ai m'acheté ça, j'ai m'acheté ça, mais au final, je n'y joue pas, Bioware, je l'ai, je n'y ai pas encore joué, le 2, je pense qu'il m'intéresse un peu, j'ai vu les images des gameplays, voilà, ça a l'air sympa, ça a l'air fun, frais, dynamique, pour l'instant, je ne peux pas dire grand chose du fait que je n'ai pas joué au premier, donc on va passer encore une fois directement au jeu suivant, et d'ailleurs, c'était de la grosse conclusion de cette conférence de EA, c'est le fameux Battlefield Hardline, quand ils ont annoncé ce Battlefield, ça a conclu le fait que EA, tout comme Activision, se mette, ou même Ubisoft, se mette à faire leur fameux jeu par an, leur fameuse licence qui renouvelle tous les ans, c'est pas bien les gars, c'est pas bien, je vous préviens, ça va vous retomber à la gueule, parce qu'à force d'épuiser une seule licence, ils vont vite se rendre compte que le jour où cette licence ne marchera plus, et bien, toute leur boîte va s'effondrer. Moi, personnellement, ce que j'espère, c'est qu'ils ne feront pas ça avec Star Wars Battlefront, parce que le jour où, parce que je sais qu'il marchera, ça c'est clair et net, s'il nous faut un Battlefront comme le 2, mais en 10 fois plus ouvert et tout le bordel, c'est clair et net que le jeu va marcher, et le jeu va péter dans tous les sens, enfin, j'attends tout ce Battlefront, donc j'ai peur que le jour où le Star Wars Battlefront marchera, que EA utilise cette licence pour en faire 1, 2, 1, 3, 1, 4 tous les ans, non, ça je ne veux pas, s'il vous plaît, arrêtez, messieurs les éditeurs, faites gaffe, prenez soin de vos licences, vraiment, il faut prendre soin des licences, il ne faut pas les sucer jusqu'à la moelle, en tout cas, c'est ce qui se passe avec Battlefield Hardline, qui n'était pas du tout attendu au départ, parce qu'on pensait qu'après le 4, qu'il est sorti 2 ans après le 3, si je ne me trompe pas, on pensait qu'au moins un prochain Battlefield allait sortir environ 2 ans après aussi, et bien en fait, ils ont sorti un Battlefield, sauf que l'avantage à ce qu'on nous a montré en gameplay, et à ce qu'on en a dit, c'est que le jeu se base, en plus grosse partie, sur le online, et ça c'est une bonne chose, parce que ce qui faisait le succès de Battlefield, c'était le multijoueur, et non pas le solo, qui était complètement pourri, mais alors pourri, mais oh putain, mais quand même c'était possible de faire quelque chose d'aussi mauvais, enfin, autant regarder un film, quoi, tu ne joues pas, quoi, c'est bien qu'il se concentre pour une fois sur le online, et ce qui montre aussi que là, ça se voit que le jeu était bâclé, quoi, voilà, on va se mettre bien d'accord, ce qu'on a vu sur ce Battlefield Hardline, ça a plus l'air d'un gros DLC, quoi, d'un gros DLC du 4, ou même du 3, à savoir que le 4 a l'air d'un gros DLC du 3, après peut-être que je me gourre, peut-être que Battlefield Hardline est un gros DLC, peut-être que je me gourre, et à ce moment-là, autant pour moi, quoi qu'il en soit, gros extrait de gameplay qu'on a eu, sauf que ce qui change, c'est que là, c'est de la police contre les criminels, je vais parler d'une polémique qu'il y a eu sur ce jeu, en particulier, c'est le fait que ça ressemble énormément à du Payday, Payday, voilà, qui est un jeu de braquage, à savoir que c'est aussi un jeu de criminels versus police, là, Battlefield semble avoir un petit peu pompé le succès de Payday, et je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose, voilà, moi franchement, je ne comprends pas trop les joueurs, les gens qui vont se procurer de ce Battlefield, je ne sais pas, moi personnellement, ils ne m'attendent pas, ça ne me tente pas parce qu'on nous en a déjà mis plein la vue sur le Battlefield 4 l'année dernière, donc personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de nous ressortir encore un jeu, en plus de ça, il n'y avait qu'une seule map, dans ce qu'ils nous ont montré, moi personnellement, je ne sais pas, c'est juste un avis purement subjectif, faites le vôtre, moi personnellement, je serais un gros fan de Battlefield, je n'achèterais pas celui-là, il ne m'intéresserait pas plus que ça. On va conclure cette conférence de EA, décevante, trop de making-of, enfin trop, il y en a eu deux, mais je considère que tout s'est basé sur ça, ils ont pris beaucoup de temps sur le Battlefield Online à la fin, on sent qu'ils n'avaient pas grand-chose à montrer, alors c'est pour ça qu'il y avait énormément de meublages, pas de grosses nouveautés en vue, et aussi, quelque chose qui m'a dérangé, c'est qu'il y a un gros problème de transition, on passait de EA Sport, à un jeu d'action, je ne sais plus lequel, je crois que c'était non, je crois que c'était Mirror Age, pour de suite passer à FIFA, what the fuck, c'était mal goupillé la conférence de EA, personnellement, je pense que, je ne peux pas dire qu'il y avait moyen de faire mieux, mais EA, on sent qu'ils n'avaient pas grand-chose à présenter sur leur conférence, ils ont fait beaucoup de meublages, et essayent de faire remplir l'heure avec leur Battlefield à la fin, qui en plus de ça, ne ressemble qu'à un énorme DLC du 4, voilà, c'est décevant, je préfère directement passer à la conférence suivante, qui n'est d'autre que la conférence d'Ubisoft, et là je pense qu'il y a moins de choses à dire, la conférence a directement commencé par un trailer explosif, du prochain Far Cry 4, ce Far Cry 4, je ne vous l'attends pas du tout, mais je vais vous expliquer un petit peu plus en profondeur après. Quoi qu'il en soit, le trailer était explosif, vraiment, graphiquement, ça pétait, bon, je ne pense pas que c'était in-game, ce qu'on voyait, à mon avis, c'était du pré-calculé, ça c'est sûr et certain, on a vu un petit peu à quoi ressemblerait, à quoi ressemblerait le méchant de ce Far Cry 4, et d'ailleurs, ça devient un petit peu une marque de fabrique, de prendre un méchant et de le mettre en avant, parce que je trouve que ce méchant est un pur copie-colle de vase, voilà, c'est le même, mais avec une coupe différente, c'est pas bien, ce qu'ils font là, non mais je vous expliquerai plus en profondeur, après, on n'a pas vu de gameplay, en ce qui concerne le jeu en lui-même, je vous en parlerai plus en profondeur après, dans la conférence Sony, mais, quand j'ai su qu'ils allaient faire un Far Cry 4, j'étais pas très très content, du fait qu'ils nous ont annoncé cash, la date de sortie, il sort en fin d'année, c'est pas bien, parce que le Far Cry 3 est sorti deux ans avant, et je considère que c'est trop tôt, vous savez, les Assassin's Creed, j'ai beau dire que voilà, il y a beaucoup de jeux qui sortent tous les ans, c'est abusé, et j'ai dit tout à l'heure, que c'était mieux de faire un jeu, au moins tous les deux ans, mais ce que j'espère, c'est qu'ils ne prennent pas Far Cry 4, et qu'ils commencent à nous faire, un peu la même chose que Assassin's Creed, ou Call of Duty, ou même Battlefield, qu'ils commencent pas à prendre la licence que j'adore, de Far Cry, et en faire un jeu par an, parce que là, c'est ce qui va se passer, quand le jeu va marcher, et le jeu va marcher, ça c'est sûr, ils vont en faire un jeu par an, ça c'est sûr, donc ça, je veux pas que ça arrive, et en plus de ça, ils nous reprennent la même sauce que Far Cry 3, mais vraiment, bon, pour l'instant, je préfère pas parler du jeu en lui-même, j'en parlerai plus, en profondeur, dans la conférence de Sony, mais à ce que j'en ai vu là, avec le méchant qu'ils nous ont présenté, un copier-coller de Vaas, pfff, ouais, 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 je sais pas trop, non, non, là, j'ai un mauvais pressentiment, le jeu sera peut-être bon, mais, en attendant, c'est pas un jeu que j'attends, donc on va passer directement au jeu suivant, qui n'est d'autre que The Division, encore une fois, cette fois-ci, c'était un gros trailer, en images de synthèse, autant ils nous auront balancé, ce trailer, à la première conférence de Microsoft, et qu'ils nous auront pris, après le gameplay, dans la conférence de Ubisoft, ça aurait été plus cohérent, mais non, ça n'a pas été le cas, donc je n'ai rien à rajouter, ensuite, ils ont rebalancé encore, du Assassin's Creed de Unity, je pensais qu'on en avait fini avec ça, mais non, ils ont continué, à nous offrir la promo, d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que, ce qu'ils nous ont montré, dans la conférence de Ubisoft, c'était, la grosse homoté, qui était la coopération, or, là, la coopération a été mis de côté, dans ce gameplay, de la conférence d'Ubisoft elle-même, ça m'a surpris, donc au final, je me suis plus fait chier, à regarder du gameplay, de Assassin's Creed de Unity, qui était du Assassin's Creed, dans toute sa splendeur, purement basique, mais bon, encore une fois, visionnement, c'est beau, ce qui m'impressionnait, c'est le fait de voir la foule, le nombre de gens, qui s'affichaient sur l'écran, c'était impressionnant, et en plus de ça, le point fort, c'est qu'on voyait bien, que ce gameplay, a été fait, en direct, on voyait bien, que le mec jouait en direct, contrairement à la première conférence de Microsoft, on voyait le gameplay, on sentait qu'il y avait un petit peu de retouchés, et tout ça, il y avait beaucoup de répétition, or, là, le mec jouait, le mec qui ne jouait pas très bien, apparemment, beaucoup de gens se plaignent de ça, mais moi ça me rassure, parce qu'on voit que c'était du gameplay in-game, et donc, on a la preuve que le jeu est réellement beau, ça c'est clair et net, il n'y a pas de doute, le jeu est vraiment beau, sur console, je ne sais pas sur quelle console il jouait, mais en tout cas, visuellement, ça pète, et encore une fois, c'est une valeur sur tous les jeux next-gen, c'est que les jeux, graphiquement, ça pète, donc là, on va passer directement au dernier jeu de la conférence de Ubisoft, après sur Assassin's Creed Unity, qui était le jeu, soit disant, la grosse surprise de Ubisoft, il nous faisait attendre pour parler de ce jeu-là, c'est Rainbow Six Siege, c'est une licence qu'ils auront mis en place, ça fait 6 ans exactement, qu'ils n'ont pas ressorti de Rainbow, je ne connais pas du tout cette licence, mais vraiment absolument pas, c'est apparemment une licence connue, personnellement, je ne sais pas trop quoi en penser, hormis le fait que c'était encore et toujours de la coopération, ça commence à me taper sur le système, et aussi le fait que c'est du FPS très classique, mais par contre, le seul truc qui m'a vraiment tité l'attention, c'est que tous les éléments du décor étaient destructibles, on voyait les mecs tirer sur les murs, ça pétait partout, ça se décrochait vraiment, le mec pétait le sol, ça explosait, bon là, ça sentait un petit peu le fritté par contre, mais voilà, les éléments du décor étaient vraiment importants, on sent qu'au niveau esthétique, graphique, encore une fois, ça pétait, par contre, le jeu ne m'intéresse pas, je vais être honnête avec vous, le jeu ne m'intéresse absolument pas, on a beau dire que c'était la grosse surprise de Ubisoft, personnellement, je m'en fous du jeu, là, il n'y a pas d'impact, il n'y a rien qui m'a touché, rien ne m'a touché, jusqu'ici, rien ne m'a touché, je tiens à le préciser, à partir de ce visionnage là, quand j'ai vu la conférence de Ubisoft, j'ai commencé à avoir peur, parce que je me suis dit, putain, mais quelle bande de radins, rien ne m'a touché intérieurement, sur les jeux qui nous ont présenté, ça sent la petite déception de la conférence entière de l'E3 2014, donc pour conclure vite fait, la conférence de Ubisoft, donc la conférence en elle-même, je l'ai trouvé quand même assez rythmée, les transitions étaient meilleures, mieux organisées, surtout par rapport à la conférence d'Electronic Arts, par contre, beaucoup de meublages, avec du Jones Dance par-ci, et du Casuald Gaming par-là, et je reste quand même sur ma faim, s'il aurait fallu faire un véritable impact, quelque chose qui était vraiment mon intention, et me dire ça y est, on a eu la claque de cette année, je ne sais pas, un nouveau press-enfercier par exemple, je suis fan des 3 Prince of Persia de la trilogie de Ubisoft, ça aurait atteigné le claque, de nous présenter un nouveau Prince of Persia, sur un ex-gen quoi, avec un nouveau gameplay, un truc de ouf quoi, mais bon, c'est pas le cas, moi personnellement, ça me déçoit un peu tout ce que vous avez présenté, et je vous laisse ici, sur cette conclusion, on va passer directement à une autre vidéo, ce portant sur la conférence de Sony, et je vous dis à tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada